bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le modifieur ou le modificateur l'aplaciant des formes donc c'est celui ci la dernière fois on avait fait en sorte de voir où que donc au cas où pour ceux qui n'ont pas vu ce modifier ce modificateur je vous conseille vivement de le regarder pour bien comprendre ce que je vais faire là je vous montre la petite vignette afin que vous puissiez y accéder alors ce que l'on va faire c'est quoi partir pour l'instant de quelque chose de simple on va prendre le cube on va faire un s z et on va juste faire ça je vais mettre en vue de face en orthogonal faire un g z et placer celui ci comme ça ensuite je vais mettre en mode édition alors ce qu'on pourrait faire par exemple c'est faire des contrôles air pour faire des edge loop et faire quelque chose comme ça juste ça je déssectionne tout le monde j'appuie sur z pour être en mode filaire j'appuie sur b je vais sectionner le premier ce qui va m'intéresser c'est faire contrôler h pour tout simplement ajouter un nouvel objet là c'est marqué hook to new object je clique ici automatiquement j'ai un anti qui a été lié à mes vertices c'est exactement ce que je voulais j'appuie sur a pour tout désectionner j'appuie sur b pour sectionner la deuxième partie ici en bas contrôler h vous allez voir que d'un seul coup j'ai d'autres informations qui apparaissent là aussi je vais cliquer sur hook to new object ce qui va m'intéresser maintenant une fois que j'ai fait ça c'est de pouvoir récupérer le premier que j'avais sélectionné dans ces cas là je vais faire contrôler h et je vais cliquer ici sur select hook en l'occurrence hook en petit qui est le premier alors j'ai remarqué une chose lorsque vous modifiez ici vos éléments imaginons vous pourriez l'appeler ici haut pour le premier regardez on va le faire je double clique haut et celui là je l'appelais bas vous allez voir que si je refais ici contrôler h mes éléments sont restés hook en petit et hook en petit 001 j'ai l'impression que celui ci ne se renomme pas c'est un peu dommage mais bon je pense que c'est un défaut mais on va faire avec donc une fois que j'ai fait ça mes deux éléments sont sélectionnés c'est parfait je vais donc cliquer ici pour tout simplement créer un vertex group je vais cliquer sur le plus et on va cliquer par exemple on va l'appeler point je fais entrer je n'oublie pas d'assigner sinon ça ne fonctionnera pas je me mets maintenant en mode objet je sélectionne mon élément je vais cliquer ici automatiquement j'ai deux modifières de type hook qui se sont créés c'est pour ça que je vous disais n'oubliez pas de regarder si au cas où vous ne savez pas comment celui ci fonctionne je vais faire en sorte de placer cette fois ci à la patient des formes il n'y a pas grand chose à apprendre dessus sauf qu'ici oui on a à avoir pu appliquer ou l'appliquer comme chef qui rappelez vous chef qui est simplement que vous allez pouvoir enregistrer la déformation le copier si besoin ici le répit ça veut simplement dire que vous allez pouvoir jouer sur votre déformation vous allez voir tout à l'heure quand je vais utiliser mais en petit je vais pouvoir déformer la matière et on va pouvoir selon le nombre de maillages que vous avez on va pouvoir le déformer d'une certaine manière faites attention à quelque chose j'ai remarqué que si vous avez trop de vertices façon c'est expliqué dans le manuel de blender le la liaison ne va pas fonctionner donc avant je vais faire en sorte de sélectionner mon vertex group et là vous voyez on a un bouton maintenant qui était au début grisé où je vais cliquer dessus que c'est marqué bind bind veut tout simplement dire lié je clique dessus et automatiquement j'ai maintenant mes deux anti qui sont liés à mon mesh regardez si j'appuie sur g je vais pouvoir bouger la forme là on rencontre un problème pourquoi parce qu'en fin de compte il y a quelque chose qui compte qui ne sait pas bien faire donc on va le faire si par hasard je l'avais pas mis en bas je bougerai tout simplement mon objet donc je vais pouvoir aussi bouger ici en bas d'accord mais deux anti vont bouger de manière c'est un peu comme l'outil édition proportionnelle qui va faire en sorte de bouger de manière proportionnelle mon maillage bon je vous ai montré une solution on va voir une autre je fais en sorte de tout dé-sélectionner je fais en sorte de tout sélectionner j'appuie sur x et je supprime tout shift a je remets un cube je me mode édition b sectionner cet élément là c'est ce que je voulais ok on va faire des extrudes juste comme ça en faire un premier un deuxième un troisième allez encore un quatrième après je vais faire cette fois ci un e s faire quelque chose comme ça va faire un g z pour le monter un peu e z e z vous allez comprendre je veux en venir ensuite je vais sélectionner celui ci et faire quelque chose comme ça en gros je voudrais faire comme un serpent alors là évidemment ça ressemble à rien à ce que j'ai fait mais lorsque vous modélisez bien évidemment vous commencez par des formes simples et au fur et à mesure vous apercevrez je vous montrerai tout à l'heure ce que je me suis amusé à faire qu'on peut faire des trucs assez sympathiques bon moi ce qui veut vous mettre ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment cela fonctionne je reprends celui ci je fais un contrôle h je fais hook to new object automatiquement j'ai un élément qui apparaît ici ensuite je désectionne tout le monde je fais b je récupère celui ci contrôle h je fais hook to new object là aussi j'ai un deuxième petit qui apparaît je fais contrôle h pour cette fois ci récupérer le premier élément qui était hook anti alors vous allez pouvoir soit les assignés si vous pouvez créer des anti on va dire vide les assignés ensuite les supprimer ou alors tout simplement les sélectionner ce qui va m'intéresser c'est celui ci une fois que j'ai ça je reviens au niveau de lui comme j'ai tout supprimé évidemment mon vertex group a disparu je recrée ici sur plus je vais cliquer donc je vais taper point comme tout à l'heure et je vais évidemment l'assigné sinon cela ne fonctionnerait pas je me remets en mode objet je sélectionne mon élément je reviens ici au niveau des modificateurs je fais en sorte de minimiser ça et appliquer la place en déforme enfin pas appliquer mais récupérer un modificateur type la place en déforme comme tout à l'heure je fais ça et je clique sur bind lorsqu'on sélectionne l'ampti vous allez voir que d'un seul coup voyez celui ci il se comporte beaucoup mieux ça veut bien dire que celui ci va réagir en fonction de votre maillage si je prends par exemple ce qui est en bas c'est pareil il va réagir différemment comme je vous disais j'ai fait en sorte de créer tout simplement une animation avec un petit verre que je vais vous montrer de ce pas donc là on se retrouve avec le petit verre que je disais que j'ai créé alors j'ai fait deux choses j'ai créé une animation au niveau de la timeline en insérant des clés alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous conseille d'aller voir ma playlist sur l'animation je vous expliquerai tout en détail tout doucement pas à pas si j'appuie ici au niveau du bouton de la timeline vous avez vu mon petit verre hop d'un coup il bouge si je prends ici mon premier anti j'appuie sur g je vais pouvoir bouger la bestiole est ce que je vous ai montré tout à l'heure de manière modélisé avec juste le cube c'est exactement comme ça que j'ai fait si je vous montre maintenant ce que j'ai fait en version finale mais que j'ai pas encore appliqué les anti voyez on a ce genre de choses je clique ici on peut voir ici la topologie de mon élément et j'ai fait exactement pareil grâce à ce genre de modificateur vous allez pouvoir tout simplement créer des animations comme un petit personnage qui a bougé on pourrait faire la langue qui bouge les yeux et ainsi de suite voilà donc je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye